Un groupe de notaires dénonce une décision du ministère de la Justice qui limite désormais la signature électronique à distance à des cas bien précis et exceptionnels. Marc-Antoine, ils estiment que ce retour en arrière va nuire la profession et même au public. Oui, voilà Véronique, on s'est rendu un peu plus tôt ce matin dans un cabinet de notaire à Montréal parce que depuis le 24 octobre dernier, il n'est plus possible de signer à distance des actes notariés comme c'était le cas durant la pandémie, sauf dans certains cas exceptionnels. On parle de situations graves comme des maladies graves par exemple. Alors en majorité, toute signature doit se faire physiquement comme c'était le cas avant la pandémie. Parce qu'évidemment, avec la pandémie, ça a dû changer certaines habitudes dont le fait de signer à distance pour éviter les contacts. Ce n'est plus possible depuis le 24 octobre dernier et ça a suscité une certaine grogne. Chez certains notaires au Québec, on souhaiterait que cette loi soit révisée évidemment et surtout que cette loi soit plus accessible. C'est l'un des objectifs d'ailleurs du ministère de la Justice et on ne croit pas selon le notaire rencontré qu'on remplit bien cet objectif. Écoutons-le. Moi, à Saint-Anne-des-Monts, je rencontre la majorité de mes clients en personne. Par contre, je couvre un territoire de 300 kilomètres. J'ai certains clients qui se situent à trois heures de route de moi et je suis l'un des seuls notaires disponibles. Donc, parfois, ça pourrait être pertinent justement de pouvoir utiliser la signature à distance pour pouvoir faciliter pour ces gens-là justement l'accès à un notaire. Et le ministère de la Justice n'entend pas revoir la loi, Marc-Antoine? Non, pas pour le moment. Ce que le cabinet nous a dit, c'est que de signer à distance, ce n'est pas une pratique courante à l'international et que ça comprend certains risques de sécurité. Nous dit également, bon, être conscient de certaines situations personnelles plus difficiles, mais que la solution adoptée qui offre la possibilité de signer à distance dans certaines circonstances est équilibrée. Ce n'est pas l'affaire, évidemment, des oppositions. Écoutons le Parti libéral. Je lui ai soulevé parce que moi, ma crainte, c'est que ça va faire en sorte qu'il y a des gens qui vont devoir se déplacer sur de longues distances, qui vont devoir attendre pour avoir accès à des notaires, ce qui m'apparaît incohérent avec l'objectif que poursuivait le ministre dans la modernisation de la profession notariale au Québec. Alors, ce que souhaitent ici les notaires, Véronique, c'est de retirer le critère exceptionnel de cette loi. Merci pour les détails, Marc-Antoine. Au revoir.